Le Congo est dirigé d'abord par l'abbé Fulbert Youlou, Masamba Déba, Joaché Yombi Opango, Pascal Lissouba et Denis Sassou Gesso deux fois. Bon, il y a des présidents qui ont fait deux jours, par exemple Augustin Poignet, par exemple Sissé Tchékaya. J'ai parlé ici des présidents qui ont fait un mandat à plus de deux ans. Sinon, il y en a beaucoup qui sont passés, qui ont fait deux jours, trois jours. C'est le commandant Marin Ngoabi avec 36 ans. En dehors de lui, il faut parler peut-être du président Denis Sassou Gesso. Le plus jeune en âge, je crois que c'est le président Denis Sassou Gesso. Celui qui a géré le pays à bas âge, pourquoi pas le dire. Parce que celui qu'on a connu, plus jeune, aujourd'hui, vu l'âge qu'il a, 30 et quelques ans au pouvoir, ça veut dire qu'il avait commencé de plus... Tant qu'il était encore jeune. Je crois que le premier ordinateur de l'Ossé a reçu par jour de 1964-1964. Le président de l'Ossé-Tchéan est de 263-1968. La Rennes-Marie, 30 ans dans la lumière, est de 6 ans dans la route du Piste de 1966-1964. À Sante-Hop, je crois que le président de l'Ossé-Tchéan est de 263-1964. C'est bien de connaître parce que nous, on doit apprendre ça aussi à nos enfants. Donc au fur et à mesure, c'est une génération en génération. Normalement, c'est bien pour les Congolais d'apprendre l'histoire du pays, les anciens, les présidents qui ont passé au pouvoir dans notre pays. Moi, je veux juste leur demander de se renseigner, de chercher dans les livres, de chercher dans les livres, ou bien d'aller demander deux fois. Il y a beaucoup de Congolais qui ne maîtrisent pas tout ça. Mais je leur demande de chercher à demander à les frères Congolais et à chercher des livres concernant l'histoire du pays. En tout cas, nous allons espérer que c'est un parcours de la meilleure culturelle supérieure.